Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des chines, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Ce matin, à nous suivre partout en Guinée, mais aussi à l'international, grâce à Solamedia évidemment qui relève cette émission sur les réseaux sociaux, entre autres sur Facebook. Vous êtes très nombreux également à nous suivre sur Twitter. Là d'ailleurs, on vous conseille fortement pour réagir sur nos différents sujets. Vous avez la possibilité évidemment, le hashtag espagrégé, ça s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, vous voulez nous envoyer des messages, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Un peu plus tard, sur le coup de 10 heures au menu, on s'intéresse à l'actualité. Et pour des raisons personnelles, j'ai décidé de démissionner de ma fonction de ministre de la République. Ces mots sont ceux de Khalifa Ghassama Diaby. En 2018, il tombait comme un coup de coopéré évidemment au fort du débat sur le troisième mandat. Mais rien au moment de son départ ne prédisait donc une chute précoce d'Alpha Condé. Ce 5 septembre, depuis, le CNRD s'active donc à dérouler la transition politique. Une charte, quelques membres du gouvernement et quelques actions déjà pour assainir donc la gestion de la chose publique. Qu'est-ce qui, dans le fond, a motivé donc son départ du gouvernement ? On essaie de comprendre ce matin, le 5 septembre, était-il prévisible ? On posera cette question également à Khalifa Ghassama Diaby. Comment appréhendent-ils donc les 50 premiers jours du CNRD ? Et quel chantier prioritaire pour la transition ? Khalifa Ghassama Diaby, ancien ministre de la République, il sera avec nous ce matin, mesdames et messieurs. D'autres sujets viendront s'adjeter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Les GGS, vous, avec vous, Ahmed Kamara qui est avec nous. Ahmed, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Ibrahim Bantankouba également avec nous, Ibrahim Bantankouba, bonjour. Oui, bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, Ahmed Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Tamba, Zachary, Milimono, bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. La Guinée à l'honneur, hein ? Depuis un moment là, voilà, ça se passe bien, c'est bien, c'est bien. Je suis comme ça. Ouais, bien. Bonjour à vous, mon cher Antoine Kourouma, pardon. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Tamba, on l'a appris hier, en sortie d'une importante quantité d'or, mon cher Tamba. Nous posons des questions ce matin et tout porte à croire en termes d'indices que c'est plus ou moins quand même une habitude. On sait que dans une république qui a du minerai, il y a des sorties. Il y a des sorties d'or, il y a des sorties d'or qui sont régulières. Dans une république qui a encore une fois du minerai d'or, de diamant, tout ça s'organise autour de la banque centrale de la République de Guinée. Donc ce sont des minerai, donc des richesses qui sortent du pays, qui sont tracées et on sait, on en connaît la valeur, on l'a évaluée et à ce titre, ce minerai, il peut être sorti du territoire dans le cadre de commerce et d'échanges réguliers. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Nous voulons simplement rappeler que nous sommes dans un contexte particulier, un contexte de transition. Et vous vous souvenez en 2010, lorsque le professeur Alpha Condé prenait le pouvoir, il revenait sur le fait que nous avions, entre guillemets, a-t-il dit, bradé les ressources du pays, des ressources qui avaient été bradées à la BCRG, donc les caisses de l'État. Il l'a souvent dit, les caisses de l'État étaient vides. On a entendu Conaté se lever contre cela. Et je vais également rappeler, avant d'aller à ce sujet précis, qui est encore quelques années en arrière. Si vous vous souvenez, on a parlé de ces 8 tonnes d'or qui avaient disparu du trésor de la République de Guinée. On était revenu là-dessus par une petite évaluation, assis même ici en studio, sur la base du fichier de la fonction publique. On avait établi qu'en réalité, 8 tonnes d'or, sorties par un groupuscule de personnes, 8 tonnes d'or pouvaient servir à payer tous les fonctionnaires guinéens sur 6 ans. Et il y aurait un reliquat de 40 000 francs à verser au crédit téléphonique de chaque guinéen. Sur la base des 8 tonnes d'or et l'évaluation que nous faisions à ce moment, on était autour de 50 000 fonctionnaires quand on faisait ce petit calcul-là. Et encore que c'était très sous-évalué, la valeur au gramme de l'or incriminé. Alors, nous sommes donc dans un contexte particulier. L'histoire se répète un tout petit peu en Guinée. Et puis, comme ça, hier, nous la prenons. Des quantités importantes qui sortent du territoire de Guinée. Ce que nous voulions savoir. Et la mine, ce n'est pas la première fois, ça fait plusieurs jours d'ailleurs, que l'on a essayé d'avoir le gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée. Non, le rôle quand même devra être évoqué parce qu'on a vu la conférence de presse avec le ministre secrétaire général, la présidence de la République, sur le budget, la loi de finances rectificative. Il faisait, enfin, c'est même lui qui disait que le CNRD était étonné. Il y avait des dépenses qu'on ne comprenait pas. Mais il faut quand même dire que c'est un des acteurs majeurs, c'est un des acteurs majeurs au niveau de la conception, de l'élaboration jusqu'à l'exécution d'un budget national. Parce qu'on le sait, il s'agit d'autorisation, il s'agit d'abord de fixation de lignes de dépenses, mais il s'agit aussi par le fait de l'Assemblée Nationale d'autoriser ces sorties-là. Maintenant, dans l'exécution, nous avons une machine centrale, c'est la Banque Centrale de la République de Guinée. On veut donc savoir, ces quantités d'or qui sortent de notre territoire, dans ce contexte-là, pour rappeler encore une fois que l'on sait qu'on profite de ces moments troubles pour piller, pour extraire de notre territoire ces ressources, et les bradés, finalement, les bradés, je pense que le mot se suffit à lui seul, donc les bradés, on veut savoir dans quel cadre ces quantités d'or sortent-elles du territoire guinéen, à qui est-ce qu'elles sont destinées, et dans quel cadre spécifique. Est-ce que c'est une démarche régulière ? Nous n'affirmons rien d'emblée. Mais bien sûr, on a fait des démarches dans ce sens-là, depuis la semaine dernière. Ça prendra la parole d'ailleurs ce matin là-dessus. Est-ce que c'est dans une démarche régulière, ou est-ce que c'est à cache-cache, comme on a l'habitude de faire en période trouble, ce sont des questions qui restent posées. On a trop pillé la Guinée. Et à ce moment, je ne comprenais pas le sens de ce propos de le colonel Doumbouya, quand il dit qu'on a trop violé la Guinée, c'est le moment de lui faire la boule. Je pense que c'est en entendant ce type de choses, avec tout ce qu'il y a autour de nous, que l'on réalise effectivement que la Guinée, comme on dit, elle porte les stigmates de ces viols répétés et violents de la plupart de ses fils, dans le cadre de la gestion. Justement. Allez-y, mon cher Bantanko. Oui, si vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de cette possibilité d'insécurité, surtout sur le domaine maritime et aérien. On a déjà rappelé ça, il y a des aérogares ici, qui font l'objet de qu'en contrôle. Ce sont des choses. Avant de confirmer, effectivement, si c'est dans l'inégalité que, voilà, c'est l'ingot d'or sorti de l'aéroport. Mais il faut dire qu'il n'y a aucune chaîne de sécurité. Aujourd'hui, le problème à Guinée, c'est le culte de la personnalité. Des personnes peuvent venir ici avec tout ce qu'elles veulent, et puis facilement, elles peuvent sortir les richesses du pays, parce que tout simplement, on dit, ça appartient à telle personne. Non, 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 écoutez, on a vu... Les grands gars. Améd, est-ce que je dis, on a parlé d'une forte somme d'argent qui était sortie et qui avait été, voilà, bloquée au niveau du Sénégal. C'est pour vous dire qu'ici, quand on dit que c'est telle personne qui est à l'origine de cette affaire, il y a des personnes qui se plient à cela, sans même faire le moindre contrôle. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Donc, si vous voyez, nos minerais sortent en catimini du pays, et que, comme on l'a dit déjà, c'est des choses qui pouvaient effectivement payer tous les fonctionnaires, et voilà, on dit que c'est telle personne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les personnes, si toutefois, ceux qui ont tenté le coup, si c'est dans l'inégalité, ce sont ces personnes qui sont courageuses, parce qu'en ce moment-là, nous sommes dans une période où le CNRD avait déjà mis le pied sur tout décaissement et autre. Sur le frein. Oui, sur le frein. Courageuse ou complètement... Les grands gars. Oui, c'est fou, surtout. Oui, c'est fou, mais effectivement... Pas du poids, ça c'est de la folie. Voilà, donc on va essayer d'aller un peu plus en profondeur dans ce sujet et voir effectivement, dans ce cadre-là, il ne va pas devoir qu'on sévisse. Voilà. Allez-y, Mme Yorou, bonjour et bienvenue. Bonjour, Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, Moussa Moïssi. Bonjour, El-Girassi, bonjour à tous. Voilà, allez-y, Ahmed Kourma. Alors, moi, je voudrais, je suis sur la page, je voudrais quand même rappeler au départ le rôle d'une banque centrale. Alors, la banque centrale d'un pays est une institution chargée par l'État de réguler, dans le cas d'une zone monétaire, comme la zone euro ou Afrique, de décider d'appliquer la politique monétaire d'un pays. Alors, notre chère banque centrale fait tout sauf ça. Elle est devenue une banque de commerce. Et ça, ce n'est pas, ou pratiquement pas, dans ses attributions. Je voudrais rappeler que lorsque tu laisses des kleptomanes en place, qu'ils sévissent une fois sur les deniers publics du pays, qu'ils le font deux fois, et qu'ils le font dans l'impunité totale, ben, c'est pas, c'est pas, c'est pas... À ce niveau-là, mon cher garçon, c'est de l'inconscience. Ces gens-là sont inconscients. Je voudrais dire juste une chose. Il y a un moment donné où il faut arrêter de tergiverser. Dumbuya doit trancher maintenant, ce qu'on appelle trancher dans le lard. Il faut arrêter de discuter. On te prend la main dans le sac, on te fout en prison, sans autre forme de jugement. Il y en a marre de ces kleptomanes de la République. Non, mais je suis en colère, ce soir, parce que quand j'entends ça, je me dis, mais où ils sont inconscients, où vraiment ils se foutent de notre gueule. C'est plus possible. Bien. Merci beaucoup, Ahmed. Allez-y, Ahmed et la camarade. Ahmed a parfaitement raison. Si vous voyez qu'on s'offusque souvent de certaines pratiques, c'est à cause de ça. C'est soit on tape ou on laisse. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, quand on voit, par exemple, le patron de Juma Group, c'est quelqu'un avec qui ils ne sont pas vraiment en train de rigoler, même si certains juristes vous disent, non, pour l'instant, de toutes les façons, il n'y a pas de clarté totale pour dire qu'il a détourné de l'agent et qu'on ne devrait pas gérer les contenants seulement de sa radio et qu'on ne devrait pas saisir ses camions. Mais il n'est pas le seul en Guinée. Il y en a beaucoup d'autres. Ce qu'Amet dit, comme je le dis, c'est vraiment important. Il y a des gens qui ont amené ce pays à la catastrophe. À la catastrophe. Mais eux, ils savent. Ils ont les documents. Ils savent ce qui est sorti. Ils savent ce qui est sorti, ce que les Guinéens ont empoché. Ils savent ce qui est sorti. Les grandes gueules. Ça, il ne faut pas oublier cet aspect. Parce que des étrangers ont contribué à piller ce pays. Tant qu'on parlait des 20 millions qu'on a saisi à l'aéroport de Dakar, mais on nous disait que non, c'est rentré, si c'est sorti, c'est que ça devait aller, je crois, dans une banque à Dubaï. Mais alors que le patron de la banque centrale, que le CNRD, n'oublie pas de lui demander où est-ce qu'ils ont posé cet argent dans les comptes de la Guinée. C'est important. Et pour dire aussi qu'au niveau de l'aéroport, on ne peut pas cracher sur tout le monde. Ceux qui ont pioché ont fait leur job. Ça, c'est leur job. Mais à l'aéroport, je pense que certains responsables ont toujours contribué à ce qu'on ne prenne pas des équipements ou de l'argent frauduleux qu'on fait sur un compte à partir de l'aéroport. Non mais la modernisation d'un endroit est un frein à la corruption. Et ça, ils n'en veulent pas. Mais au-delà de ça, Almed, excuse-moi deux secondes. Qu'est-ce qu'on a reproché au régime d'Alpha Condé ? C'est cette injustice où on avait l'impression que les nantis étaient au-dessus des lois et que le petit citoyen pouvait à tout moment se faire appailler par la loi ou entraîner ou juger. Mais on est en train d'assister s'ils ne prennent pas garde. Si le président Doumouia ne prend pas garde, on assiste à la même chose. Je le redis, je le répète. Il va falloir qu'on arrête le côté bisounours de l'État. Les Guinéens attendent que l'État prenne ses responsabilités et qu'on en finisse sans tout en partie avec cette corruption pandémique dans ce pays. Merci beaucoup. Allez-y, Almed, dans quelques secondes. Oui, dans tous les pays sérieux, vous avez même à l'aéroport, au-delà des équipements qu'on a, qui contrôlent les bagages, vous avez des chiens. Bien sûr. Mais à l'aéroport de Conakry, on a toujours refusé. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'en veulent pas. Ceux qui n'en veulent pas, parfois sont complices des gens qui transportent de la drogue. Ils sont parfois complices des gens qui sortent de l'argent. Parce que ces chiens-là, vous avez des qualités de chiens qui sont capables de détecter des bombes, de l'argent ou encore de la drogue. Mais on n'en veut pas à l'aéroport de Conakry. Vous en avez déjà vu. Ceux qui sont à l'aéroport surveillent la piste. Mais au niveau des bagages, pour contrôler la sortie de l'argent, ça ne suffit pas. Ce n'est pas normal. Allez-y, Jacques Léoua Lino. Moi, je trouve quand même les démarches du CNRD assez paradoxales. Quand vous prenez les décisions qui ont consisté à mettre en congé ceux qui étaient aux affaires et qu'on laisse le gouverneur de la Banque centrale, parce que lorsqu'on en parle, les gens pensent qu'on parle de personne. Ce n'est pas une histoire de personne. C'est une question de logique. Le gouverneur de la Banque centrale, s'il y a eu détournement, s'il y a eu vol d'argent à partir de la Banque centrale, rien n'a été fait sans lui. Et puis, vous arrivez, vous dites que cette personne reste quand même. Et qu'est-ce qui se passe ? On avait gelé des comptes. Et dès qu'on a levé cette mesure, on nous annonce quoi ? Qu'il y a eu une sortie massive d'argent, il faut que cela soit justifié. C'est sorti où ? C'est sorti comment ? Et qui en est finalement l'auteur ? Je crois qu'il faut que le CNRD soit conséquent avec lui-même. Soit ils veulent sécuriser eux-mêmes les comptes de l'État. En ce moment, ils mettent des personnes de confiance. On n'a rien contre le CNRD, mais on le met de côté. Et puis, on continue à le consulter pour certaines questions. Mais il ne peut pas être là. Et puis, il se joue les étonnés quand on annonce qu'il y a eu une sortie d'argent ou alors il y a un problème d'or. Ce qu'on annonce aujourd'hui, cette sortie d'or qui reste encore à confirmer, il y en a eu sous Condé également. où on parle d'un vol qui a été organisé entre la DPJ. Je crois que c'est Ahmed qui avait présenté ce dossier-là ici entre la DPJ et la Banque centrale. Il y a eu également ces complicités-là que la Banque centrale a quand même, que la Banque centrale a participé et sous la direction de l'Ousse Ni Nabe. On ne peut pas continuer à espérer qu'avec lui, les changements vont s'obtenir. Bien. Allez-y, mon cher Antoine. C'était d'ailleurs l'un des dossiers, l'un des radossiers pour lesquels l'Ousse Ni Nabe est venu dans ce studio pour s'expliquer. Et pour ceux qui ont suivi la conférence de presse avec Amara Kamara avant-hier, on a suivi l'Ousse Ni qui n'était pas très à l'aise. Moi, j'ai l'habitude de le voir dans les déclarations, dans les conférences de presse. Vous sentiez un homme qui était anxieux, inquiet. Il tutubait, il tâtonnait parce qu'il n'était pas sûr de ce qu'il disait. Et Amara Kamara, quand il a pris la parole, il a dit qu'ils ne l'ont pas toléré, qu'ils vont être regardants. Pour l'heure, on n'accuse personne. On va faire des audits, des enquêtes. S'il s'avère que les sorties d'argent effectuées ne l'ont pas été pour le bien commun, c'est ceux qui l'ont sorti. Non mais Tambal a dit, je veux dire, c'est de manière régulière, normalement, maintenant, que ce soit la semaine dernière déjà, hier, enfin, bref, chaque semaine, désormais, ben voilà, ça se passe ainsi. Tu les as sevrés de des grands cas. Il a été clair, il a dit que si l'argent sortit, l'a été pour un compte personnel ou pour une cause non justifiée, ceux qui l'ont fait reprendront de leurs actes. Et pour moi, le propos, il est responsable. Pour l'heure, on n'accuse personne. Et donc, s'il y a eu des sorties d'argent, parce qu'on a convoqué tout de même les responsables de régies financières dans ce pays, la réunion a duré des heures. On nous apprend que le vendredi passé, il y a eu une autre réunion avec quelques responsables de régies à partir desquelles l'argent est sorti. Ils ont été entendus sur les motifs des sorties d'argent. J'espère que dans les jours à venir, on va nous dire clairement à quoi ça a servi et pourquoi on l'a sorti. J'ai été l'un des premiers à évoquer le camp de Soninabe dans ce studio. On m'a dit, sinon, c'est un régime d'exception, on ne doit pas mettre tout le monde sur la touche. Et tout cela. Aujourd'hui, dans le propos, je constate que chacun me rejoint en disant qu'on aurait dû... Antoine, il ne faut jamais qu'il ait raison. Depuis le départ, j'ai dit qu'il y a une incohérence. On ne peut pas. On ne peut pas maintenir quelqu'un. C'est pas possible. 40 000... Tu étais aux Etats-Unis, tu ne t'es pas là. Tu es un arriviste. Allez ! Il est terrible. On va le retirer, le rapport en avant. Mais c'est pas possible. Il ne connaît pas... C'est un nouveau venu. Non, 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 attends, attends, attends. Il faut qu'Amed Kuruma t'explique. C'est quoi un arriviste ? Non, pardon, c'est un bon arriviste. Merci beaucoup. C'est lui qui parle français ici. C'est ce que je veux dire. Lamine, pour clore. Je vous le dis, c'est un bon arriviste. C'est un autochtone. Bien. Ahmed, c'est un autochtone. On a compris. Lamine, pour clore. Oui. Lorsque j'ai dit qu'il n'était pas cohérent de mettre sur le carreau des ministres, de leur retirer leur passeport, leur interdit de voyager et de restreindre cette liberté et maintenir le son inabé qui a rendu ministre, qui participe au conseil des ministres. Mais c'est la première fois qu'on fasse un coup d'état dans ce pays et qu'on maintient le gouverneur de la Banque Centrale. Quand Tekken, il est venu, il a pris un militaire pour le mettre à la Banque Centrale. Quand Dali s'est venu, il a pris le contrôleur général pour le mettre, l'auditeur général comme gouverneur de la Banque Centrale. Les grands gueules. On maintient l'Ossénie. Comme pour dire, l'Ossénie, tu n'as rien à te reprocher. Tu es différent. Tu es différent des autres ministres. Bien. Là, tu peux rester. Tu as droit à ton passeport et à trouver le service. Pour moi, ça a été incohérent. Et les conséquences, les conséquences que nous la subissons aujourd'hui, si j'apprends qu'il y a sorti de lingots d'or du pays et que le gouverneur se fait innocent ou se fait surpris, il est important qu'on lui demande des comptes. Je veux juste en une phrase quand même, je voudrais qu'on soit quand même réaliste. Je comprends la logique. C'est tout à fait normal. Mais le CNRD ne tombe pas du ciel. C'est des gens qui ont vécu avec nous. Et je vais rappeler il y a encore quelques jours que lors de la lutte contre le troisième mandat, d'Oumbuya avec quand même son nom sur la liste que le FNDC dressait. Donc ils ont forcément des liens et certainement des affinités aussi. Maintenant, à quel moment ils prennent la décision de porter l'intérêt général et le principe de devoir se séparer de tous ceux qui étaient au centre de l'action publique sous Alpha Condé, à quel moment ils réussissent à le faire, ça peut être un autre débat. Et je pense que c'est là qu'ils en sont. Allez-y, Mme Yorou. Voilà. Non mais, je ne voudrais en parlant du système même est-ce qu'il faut les mettre en dehors du système parce qu'à un moment donné, quoi qu'on fasse, ils ont été là, ils ont servi. Quand nous prenons par exemple le colonel Mamadi Doumbuya, il était là au niveau de cette force quand même. À un moment donné, on a appris qu'il aurait voulu rester à Conakry pour sécuriser le processus électoral et tout. Quand nous prenons le colonel Balasamora également, il était là. C'est difficile de se départir de certaines choses, de certaines situations et le système, il est très fort. C'est vrai qu'à un moment donné, on a pris des décisions qui ont été saluées, notamment en faisant en sorte que tous ces ministres soient en dehors de la gestion de la chose publique, en retirant les passeports et tout. Mais ce système-là, je pense que ces gens-là ont participé, quoi qu'on dise, à accompagner le président Alphacone, mais s'ils ont de la bonne volonté, s'ils veulent aller de l'avant, ils peuvent le faire. Mais là, moi, je commence à avoir des doutes. À partir du moment où vous avez suivi cette sortie, cette enquête qui a été faite le week-end, notamment sur le manque de gestion claire de la chose publique par le passé, il ne faudrait pas qu'il fasse comme... Oui, il ne faudrait pas qu'il fasse comme le faisait le président Alphacone. Il dénonçait à chaque fois. Nous savions ce qui se passait. Il le disait tous les jours, mais il n'y avait rien derrière. Il disait qu'il y a des audits. Il était dans des tiroirs, il disait que des gens ont fait ci, ont fait ça, mais on n'arrêtait personne, on n'en convoquait personne. C'est l'impunité pure et dure. Si on veut aller de l'avant, il faudrait que... Les choses concrètes commencent. Je veux dire, c'est quoi les choses concrètes ? On lance des audits, qu'on interpelle des personnes parce que ce qui s'est passé, je pense que le CNRD a permis que ça arrive. Vous ne pouvez pas gêler les comptes, les dégêler après nous dire que oui, de l'argent est sorti. Pourquoi vous avez dégélé ? Pourquoi vous n'avez pas mis les conditions qu'il faut pour qu'il y ait une certaine transparence ? Il fallait mettre les conditions d'une bonne transparence, les conditions d'une bonne gestion parce que ces gens qui sont là, ils ne sont pas tombés du ciel. Ce sont des gens qui ont eu la main à la patte pendant des années et des années, qui savent, ils ont des techniques de vol, toutes les techniques que vous savez, ils les ont. Ils peuvent prendre les choses, ils peuvent faire des détournements sans que personne ne sache. Mais je pense que si on veut vraiment travailler, il faut aller, il faut travailler maintenant, il faut mener l'audit, il faut arrêter des personnes qu'il faut, mais vous ne pouvez pas cohabiter avec le voleur sachant qu'il le fait et essayer de le caresser dans le sens du poil. S'il prend autre chose, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mais je pense que au niveau de l'aéroport, Ahmed disait qu'il y a des gens qui ne laissent pas. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'on arrête souvent des narcotrafiquants. Mais de dire qu'on arrête des gens qui font sortir de l'argent du pays, je ne sais pas. Rappelez-moi, peut-être réfléchissez-moi à la mémoire, je n'en ai jamais entendu parler qu'on a arrêté de l'argent qui essaie de sortir de ce pays-là. Parce qu'on graisse tout le monde, tout le monde est dans le jeu et je pense que ça va être difficile. Non, mais on n'a jamais eu une information ici que de l'argent a été arrêté ici à l'aéroport de Conakry qui voulait sortir du pays. Jamais. Ça n'a pas été le cas. Si on veut travailler, qu'on se mette à la tâche et qu'on arrête de dénoncer comme le faisait le président à la faconais, sinon qu'on se mette dans la tête que oui, c'est le même système qui va continuer. Mais le problème de ce pays, c'est que les crimes en boubou à Midonnet ne sont jamais punis. C'est plus simple que ça. Allez-y, Moussa Moïssida. Vous avez assumé cette actualité aussi, mon cher Moussa. Voilà, on ne comprend pas. C'est un principe, peut-être pour plus de précision. Allez-y. Oui, je veux juste signaler quand même que ce matin, ce que nous sommes en train de faire, c'est notre boulot parce que le gouverneur, en tout cas la Banque centrale, n'a pas daigné répondre à notre sollicitation. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de prendre la parole pour éclairer la lanterne des citoyens. C'est quand même du droit de chaque Guinée de Savoie ce qui s'est passé hier à l'Europort, de quelle opération il s'agissait. Est-ce qu'il s'agissait d'une sortie régulière d'or donc avec la bénédiction de la banque souveraine qui peut donc gouverner, qui peut donc, comment on l'appelle, procéder à l'accompagnement d'une telle opération ou bien il s'agissait d'une opération opaque puisque le contexte est prêt. Il y a les verrous sur certaines régées financières. On est en train de lutter contre ceux qui ont faussoyé l'économie nationale. Donc est-ce que quelqu'un profiterait de ce contexte dur, difficile pour faire sortir de l'or du pays pour le placer ailleurs ? Donc quand on se pose ce genre de questions d'une aussi grande gravité, il appartient à la banque souveraine de prendre la parole avant même qu'un média ne puisse s'en apercevoir, de prendre la parole pour clarifier les choses. Je pense que c'est une grande faute professionnelle de leur part de ne pas communiquer là-dessus. Vous ne le faites pas, la spéculation ira bon train et c'est de bonne guerre. Ensuite, je veux quand même rappeler que le communiqué qui a été fait avec l'injection du CNRD 10 septembre 2021, le communiqué signé LH Mohamed Lamine-Comté donc qui est de la Banque Centrale de la République de Guinée, ce communiqué qui a été adressé à tous les directeurs généraux des banques et l'objet c'était le gel temporaire des opérations de retrait parce que dans ce communiqué quand vous le lisez bien vous vous rendez compte qu'on nous a vraiment tous trompés. Quand je dis on, je ne parle pas du CNRD qui n'a pas fait le péché commis par le CNRD à ce niveau c'est un péché d'inattention parce que le communiqué signé de la Banque Centrale dit du CECI oui, communiqué 066 c'est signé numéro 066 600 oui, de la BCRG ça c'est la BCRG 0666 de la Banque Centrale le communiqué est daté du 10 alors objet gel temporaire des opérations de retrait il dit mesdames et messieurs en application du communiqué 11 du CNRD relatif à la sécurisation des fonds de l'état nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder au gel temporaire des opérations de retrait sur le compte des entités et personnes si des sous tenus dans vos livres là il s'adresse aux différentes les grandes gueules alors on cite ces différentes entités les établissements publics à caractère administratif et commercial existant dans tous les départements ministériels à la présidence les programmes et projets d'initiative présidentielle les membres du gouvernement sortant ainsi que les hauts fonctionnaires administrateurs des régies financières de l'état les hauts fonctionnaires administrateurs des régies financières visés au point 3 sont notamment là il précise bien les secrétaires généraux chef de cabinet DAF des ministères les directeurs nationaux les directeurs les directeurs nationaux adjoints le directeur général des impôts et son adjoint le directeur général des douanes et son adjoint le directeur général du trésor et la comptabilité publique et son adjoint le directeur général du budget et son adjoint la banque centrale attache du prix au respect scrupuleux des présentes mesures nulle part il n'est noté le gouverneur de la banque centrale et ses adjoints ouais nulle part ouais ouais tu veux dire cela je te ré oui non attendez 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 est-ce que oui je comprends voilà le CNRD fidèle à ses ambitions d'assainir complètement le pays parce qu'on parle de refondation ils sont venus pour une transition mais ils savent que le mal est profond donc ils parlent de refondation pour ne pas qu'il y ait des déperditions financières et qu'on profite de cet instant de panique pour sortir de l'argent hors du pays ils donnent injonction à l'équipe qui est en place au niveau de la banque centrale de gérer tous les comptes quand vous le faites pour les directeurs généraux des impôts des douanes vous ne vous mettez pas hors de ça vous ne vous mettez pas comment se fait-il que eux ne figurent pas sur cette liste il n'y a pas de bonne foi c'est tout non mais ils ne sont pas ils sont preuves de naïveté il faudrait il faudrait que je sais je voudrais toute l'intelligence qui est ici à la démarche de Amara Kamara le ministre secrétaire général à la présidence l'engagement du premier ministre Mohamed Béavogui le souci que le colonel Dumbuya a de vraiment remettre le pays sur les rails en fait que ça puisse bien partir je voudrais au nom de toutes ces valeurs qu'ils ont cultivées depuis qu'ils sont à la tête du pays qu'ils rectifient l'espoir qu'ils représentent pour la nation guénienne qu'ils rectifient cela et que la banque centrale également les dirigeants la banque centrale le gouvernement le gouvernement s'adjoint fasse partie de cette mesure c'est pas trop tard non c'est pas trop tard il y a eu plusieurs mouvements pour des gens Moussa Assy si tu permets pour des gens comme lui qui connaissent tous les rouages de l'économie aussi bien au niveau national parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est un très très bon cerveau moi je trouve qu'on a donné trop de temps et que je pense même que l'irréparable sur notre économie est déjà commise sincèrement c'est ce que je pense je vais finir rapidement je trouve qu'avec un sursaut dès aujourd'hui sur ce qui a été fait parce que de l'or ce n'est pas pour l'argent on peut comprendre la procédure peut être longue mais par rapport à l'or vous pouvez le traquer partout vous pouvez le traquer partout c'est pas les cacahuètes ça vous pouvez le traquer partout le métal jaune n'est pas n'importe quoi sur le site du ministère des mines vous verrez qu'il est noté que la Guinée produit annuellement 8 à 10 tonnes d'or et que le potentiel les potentialités sont estimées à 700 tonnes mais de façon globale le pays aurait une réserve de 10 000 tonnes d'or quand vous regardez la valeur de ce métal jaune ce qu'il représente aujourd'hui c'est l'élément central du système monétaire international c'est à dire qu'on ne peut pas parler de réserve de change on ne peut pas parler de souveraineté monétaire sans parler d'or et ensuite vous avez dans ce pays d'énormes quantités qui sont drainées à partir parce que la plupart des productions se font à l'intérieur du pays au niveau de Sigeri il n'y a pas de contrôle succès là-dessus donc nos quantités d'or font partie de la comptabilité annuelle de l'or qui est produit du côté du Mali par exemple donc c'est de l'argent qui nous échappe le peu qui reste ne peut pas sortir de cette manière il faut qu'on nous explique qu'est-ce qui se passe exactement allez vous êtes chez les GG sur Radio-Espace Guinée au GG de Radio-Espace vous ne laissez pas distraire le meilleur instrument pour mesurer la compétence c'est le nombre d'attaques des incompétents les GG sur les ondes depuis plus de 8 ans merci de votre confiance tous les matins vous avez accès à cette émission via Espace TV également le soir à 18h vous avez la possibilité de réécouter cette émission sur la Radio-Rouge 99.1 ici à Conakry suite FM Guinée pour des raisons personnelles j'ai décidé de démissionner de ma fonction de ministre de la République ces mots sont ceux de Khalifa Ghassama Diaby en 2018 il tombait comme un coup de couperet évidemment au fort du débat sur le troisième mandat mais rien au moment de son départ ne prédisposait donc une chute précoce d'Alpha Condé ce 5 septembre depuis le CNRD donc s'active à dérouler donc la transition politique une charte quelques membres du gouvernement et quelques actions déjà pour assainir donc la gestion de la chose publique qu'est-ce qui dans le fond a motivé son départ du gouvernement nous posons cette question ce matin à notre invité le 5 septembre était-il prévisible comment apprennent-ils donc les 50 premiers jours du CNRD et quel chantier prioritaire pour la transition Khalifa Ghassama Diaby ancien ministre de la République il répondra évidemment aux questions des GG Jacques nous partons du côté de Niziré Corée on a suivi en cette actualité ce week-end un incendie ravage donc le marché central Jacques oui nous avons nous avons tous suivi ce qui s'est passé de ce côté ce feu donc qui s'est déclenché et qui a commis des dégâts énormes j'ai entendu des appels à la rescousse ou peut-être pour aider n'est-ce pas aux personnes qui ont perdu n'est-ce pas leur bien de redémarrer leurs activités aujourd'hui ce qui reste encore un flou total c'est comment maîtriser finalement la question énergétique dans nos lieux de vente puisque c'est pas une première que cela arrive même ici à Conakry nous avons assisté à cela dans certains marchés il s'agit quand même d'un marché central et lorsque ça arrive et qu'on ne parvienne pas à détecter rapidement les sources des différents problèmes qui sont signalés on risque de retomber n'est-ce pas dans la même situation donc voilà pour l'instant je crois que c'est ce qu'il va falloir annoncer clairement et dire que les pertes sont quand même un peu considérables voilà allez-y mon cher Bantankou oui c'est dans le cadre donc de cette situation de sécurité les personnes et leurs biens puisque vous savez déjà qu'en partie donc depuis aussi qu'on a voilà fait lever donc le couvre-feu les cas d'accidents de la circulation se font compter en nombre alors dans les marchés aussi vous savez il y a d'abord tous ceux qui sont là-bas voilà se contentent d'avoir juste l'argent mais ne comprennent pas effectivement ou ne cherchent pas la nécessité voilà la nécessité de s'assurer entre autres de s'assurer que la situation donc de leur bien est déjà en sécurité alors moi je pense qu'aujourd'hui c'est tout un travail qui doit être voilà organisé pour essayer donc de décanter la situation dans ces différents marchés il faudrait juste chercher à faire une petite organisation parce que vous savez aujourd'hui le courant électrique que nous consommons ici c'est vrai les gens voient voilà la lumière sur les ampoules mais c'est l'intensité d'abord vous verrez que ce n'est pas de bonne qualité ce courant donc il faut faire beaucoup d'attention et vous avez déjà beaucoup d'appareils voilà qui vont en sursaut parce qu'effectivement l'intensité n'est pas bonne ce n'est pas le courant normal mais effectivement il faudrait encore parler de l'équipement par exemple si vous voyez voilà l'équipement qu'aujourd'hui nos sources énergétiques produisent c'est je te dis que ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout normal regardez les films oui effectivement personne ne peut les presse ressemblent avec des patrons de médias et des journalistes effectivement pour expliquer selon elles comment elles font des grandes gaz mais quand vous connaissez l'intensité normale donc du courant vous vous rendrez compte que ce n'est pas surtout quand vous connaissez les normes qui ne sont pas appliquées allez on va s'écouter voilà si on a au moins une petite organisation pour essayer au moins de tracer cela et puis voilà en essayant peut-être de dégager un petit peu les marchés pour faire ce travail en amont avant donc le travail aussi je vais dire des mairies entre autres c'est justement ça c'est pourquoi je dis les maires dans Calais c'est à dire voilà ces administrateurs ne partent là-bas ils ne voient que l'argent donc l'argent qu'ils vont soutirer à ces pauvres gens c'est ce qui leur importe mais ce qui est donc de la sécurité de ces personnes-là ça ne les importe pas je crois que l'armée n'a pas du tout compris en tant qu'aussi en fait partie ce ne sont pas les administrations et les administrateurs de marché qui vont gérer ça regardez les prises que nous y étudions les mairies non 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 écoutez c'est plus que les mairies mon cher parce que les prises les prises qui rentrent là les prises là les chinoiseries tu veux dire voilà ça passe par la douane est-ce que la douane a fait un contrôle de conformité est-ce qu'ils ont accepté peut-être même que le service contrôle qualité puisse véritablement jouer son rôle il y a ce problème en guérin on l'a vu ici il y a des gens qui venaient avec des produits de mauvaise qualité parfois vous avez le service contrôle qualité il dit non mais ça ça ne doit pas rentrer mais qu'est-ce qui se passe la douane vous dit non vous n'avez rien à jouer comme rôle à ce niveau donc on va faire rentrer les marchands il y a ce problème qui se pose donc ce n'est pas les administrateurs et au-delà de ça ça relance la question de la protection civile je l'ai toujours signalé ici il n'y a pas de sapeurs-pompiers ici ils n'existent que de noms dans un pays où vous avez des sapeurs-pompiers privés mais c'est très grave déjà ici moi je connais des philanthropes qui sont là quand vous avez des incendies ils ont des équipements vous appelez ils tout prennent là quand il y a un incendie à Topaz vous appelez ils envoient des trucs pour vous gratuitement pour éteindre vous pensez que dans un pays sérieux vous pensez que dans un pays sérieux ça ne doit pas se faire je pense que l'état doit pleinement jouer son rôle c'est pareil pour les accidents les cas d'accident quand il y a un véhicule qui cogne quelqu'un on le prend on le jette dans un magban sans soin sans rien alors qu'on a des ministres qui roulent dans les 4-4 ici qui sont garés pendant des heures et des heures avec de la climatisation même ces véhicules on peut les réformer si on veut on peut les réformer en ambulance parce qu'on en a besoin aujourd'hui dans ce pays merci beaucoup allez-y madame Miro en plus des sapeurs-pompiers dont Ahmed parle et des produits qui ne sont pas de qualité il faut surtout signaler la mauvaise installation imaginez dans un marché par exemple on vient on installe une dizaine de boutiques après c'est d'autres boutiques d'autres magasins qui sont construits à l'intérieur chacun viendra tirer une installation en fait moi je dénonce surtout les installations qui se font quelquefois de façon clandestine et imaginez qu'il y ait surchauffe dans les quartiers ça n'arrive pas plus tard qu'avant-hier dans notre quartier il y a eu surchauffe pratiquement toutes les ampoules beaucoup d'ampoules chez un de nos voisins la télé a complètement cramé parce que l'intensité est montée d'un seul coup donc la variation des variations imaginez que cela arrive vous n'êtes pas chez vous qu'est-ce qui peut se passer il y a des cas d'incendie ces derniers temps à la rédaction il y a des cas d'incendie où vous avez des gens des familles même une seule aiguille ne sort pas de la maison parce que c'est dû aux mauvaises installations mauvaises installations en fait je pense souvent à cette phrase qui dit que ici chez nous tout est fait pour mourir tout est fait pour mourir parce que imaginez qu'il y ait le feu dans une maison ou dans un marché il n'y a pas de sapeur-pompier pour venir aider et généralement les gens qui viennent au lieu d'aider il y en a qui viennent qui se mettent de la danse pour voler pour filmer qui n'apportent pas l'aide qu'il faut je pense que tout cela c'est du ressort de l'Etat je pense que les installations de la mine c'est plus fort que les mairies c'est pas les mairies qui gèrent ce genre de situation c'est plus fort que il faut penser il faut penser aux installations qui se font à même temps non mais ce que je voudrais dire on peut dénoncer plus haut les autorités et tout mais en même temps nous citoyens il faut que nous sachions jusqu'où on peut aller il ne faudrait pas prendre quelqu'un dans le quartier qui ne sait pas comment non c'est le rôle de la mairie les installations électriques la mine on a tout je parle de la sécurité je parle de la sécurité non on parle de la sécurité oui mais ça c'est au-delà de la sécurité on parle d'électricité ça fait partie de la sécurité c'est un problème plus large que la gestion au niveau de la mairie c'est une chaîne c'est une chaîne je vais juste placer mais non 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 je veux dire qu'effectivement nous parlons ici où nous devons encourager la décentralisation on ne peut pas dire que le pouvoir central doit gérer ce qui se passe dans un marché il y a une mairie pour cela et la mairie vous avez ailleurs c'est la mairie qui gère donc moi je pense qu'il va falloir qu'on essaye d'encourager ces mairies pour comprendre que tout ce qui se passera autour de leur zone a leur responsabilité merci beaucoup Tankou allez-y alors non non Ahmed me dit de ne pas parler de lui Ahmed Rassure-toi je ne parle pas de toi je ne parlerai pas de toi non non je pense que je pense qu'il y a quand même deux choses il y a le discours du réalisme qui voit comment les choses fonctionnent et le discours de la norme c'est ce que Bantan coporte logiquement logiquement encore une fois je veux simplement rappeler qu'il y a des fonctionnaires territoriaux qui sont spécialistes pour des domaines des grands gueules il y a des services déconcentrés il y a des services déconcentrés parfois détachés au sein de chacune de nos municipalités donc encore une fois c'est une prérogative c'est une prérogative ça fait partie des prérogatives de la mairie cela dit cela dit c'est Ahmed qui n'a pas compris en fait cela dit il dit ça fait partie je suis parfaitement d'accord avec vous mais ce n'est pas la mairie qui gère l'entrée des fils pourris qui arrive ici dès que vous branchez qui sous-choppe et qui crée des incendies ça c'est la responsabilité de l'Etat les douanes on doit bien poser cette question c'est pourquoi c'est le lieu d'encourager ceux qui amènent des trucs de bonne qualité je pense que le fin mot je pense que le fin mot est dit ceux qui amènent Amed nous diront qui amènent les bons trucs maintenant Amed laisse-moi terminer si vous allez au marché vous verrez je vais terminer si tu permets faites le choix alors il y a quand même un problème dans le contexte d'hinaire la mise en oeuvre de la décentralisation fait que malheureusement les municipalités ne peuvent rien l'Etat central a tout caporalisé sinon même la sécurité dont il parle la protection civile c'est aussi des prérogatives municipales malheureusement c'est le problème que nous avons et effectivement il faut Amed il faut encourager il faut encourager lequel Amed ? je parle à Amed parce qu'il avait réagi au propos de des grandes gueules mais je parle de toi il faut encourager justement que la décentralisation puisse être effective sur le territoire guinéen parce que je pense encore une fois que c'est elle qui portera le véritable développement et la vraie participation des citoyens aux actions de développement qui sont initiées merci beaucoup mon cher Tamba le Nagui les travailleurs en grève ce matin Moussamoui Sida on apprend c'est bien ça allez Antoine plutôt oui on a tous suivi le passage récemment de l'ancien directeur de la Lona Guy qui est venu parler de sa mésaventure à la tête de l'institution mais il a aussi évoqué la gestion actuelle de la Lona Guy par la directrice et aujourd'hui ce sont les travailleurs qui ont rendu public la semaine dernière un mémorandum adressé à la directrice générale par rapport à leurs conditions de travail dans ce mémo il y a 17 points au total 17 points de revendication posés par ces travailleurs qui ont menacé d'aller en grève s'il n'était fait je veux juste rappeler quelques points pour indiquer les raisons de leur colère parmi les points il y a le contrat de travail à durée indéterminée après deux ans de travail l'organisme l'organigramme de l'entreprise avec des attributions précises pour chaque poste troisièmement il y a la revanche des salaires en fonction de la hiérarchie même fonction même salaire pas de subordination des salaires le retablissement du pourcentage mensuel contractuel du chiffre d'affaires réalisés le retablissement du pourcentage mensuel contractuel du chiffre d'affaires réalisés donc ce sont quatre points que j'ai cités sur les 17 ce sont les points de revendication des travailleurs j'ai pu entrer en contact avec leur porte-parole qui m'a fait savoir que depuis l'arrivée de Aminata Silla qui a fait des promesses à son arrivée qui a promis qu'avec son arrivée les travailleurs seront traités différemment sauf que selon ce qu'ils nous disent il n'y a pas eu de contrat tel que prévu il y a eu des promesses dans le sens de la signature de contrat ça n'a pas été signé et pour l'amélioration des conditions de travail cela fait maintenant pratiquement deux ans que c'est la même situation qui prévaut à la Lunagui donc ils menacent la grève entre en vigueur ce lundi parce qu'on apprend que rien n'a été fait par rapport à leur revendication donc ils partent en grève selon le communiqué selon leur plateforme de revendication ce lundi et je me dis que ça ce n'est pas surprenant parce qu'on avait alerté depuis le départ lorsque Aminata Silla est venu à la tête de la Lunagui lorsqu'il y a eu la reprise de PME Guinée il y a eu des alertes dans la presse et même au niveau de la population par rapport au fait que quand l'état prend la place du privé dans le cadre de l'exploitation il va arriver qu'il y ait des problèmes à la langue et aujourd'hui c'est sûr à quoi on assiste parce que les promesses de départ ne sont pas respectées et j'attends de voir à quoi va aboutir la grève puisqu'elle commence aujourd'hui mais ce qu'il faut dire c'est que les points de revendication comme à la RTG sont assez nombreux on reviendra sur le sujet de la RTG un peu plus tard allez-y allez-y alors le problème pour moi c'est pas que l'état gère la Lunagui c'est d'ailleurs une entité d'état donc pour moi il n'y a pas de problème mieux il y a quand même un effort au niveau des textes on en a fait une SA avec un conseil d'administration c'est ce qui me dérangeait dans la discussion dernièrement avec Chéri Faïdara lorsqu'on lui reprochait de ne pas avoir fait dans l'exploitation et d'être resté dans la régulation parce que tout simplement un directeur général ça c'est une décision stratégique que prend un conseil d'administration et donc on ne peut pas lui imputer une telle c'est d'ailleurs le gros reproche que l'équipe actuelle lui fait mais il faut rappeler tout simplement que ça ça ne relève pas de la décision comme ça sur le propre chef d'une direction générale c'est donc un conseil d'administration qui le fait et sur ces éléments dont nous sommes en train de parler la mine quoi de plus logique dans un management qui se veut fort parce que la dame on l'a présenté comme une grande spécialiste du management d'entreprise qu'elle y connaît pas mal de choses que l'on vous dise que des travailleurs plusieurs années après parce qu'il faut dire aux Guinéens qui nous écoutent que ce mémo existe depuis plusieurs moments depuis plus d'une année ce mémo existe on la tue parce qu'ils ont compris que ça n'irait nulle part comme on dit en Côte d'Ivoire ça ne va pas quelque part donc ils ont compris ça et ils se sont dit si on sort avec ça maintenant on risque même de perdre notre situation donc les travailleurs ont dit yo petit pain on mange là ça c'est mieux au lieu d'aller chercher un gros et puis ça nous sort de la bouche et donc ce qui s'est passé on vous dit donc on vous dit donc on vous dit donc qu'il n'y a pas de fiche de poste les tâches ne sont pas clairement réparties pour un manager tu évalues les gens comment s'il n'y a pas de répartition de tâches si tu ne leur as pas donné de fiche de poste sur ce qu'ils doivent faire pour un manager qui est de qualité au 21ème siècle qu'on te dise que les éléments qui accompagnent la sécurité sociale du travailleur n'est pas pris en compte donc le travail n'est pas sécurisé caisse nationale et autres formes d'assurance ça c'est quel type de management est-ce qu'on va finalement aller voir et donc le problème se pose ils sont à la grève c'est un droit ils sont donc en grève ces travailleurs là il faudra simplement à mon avis diligenter une équipe qui va les entendre pour lancer des négociations et éviter une chose la mine qui commence à se dire manipulation bien parce qu'on taxe déjà les travailleurs d'être manipulés manipulés comme ça c'est c'est de bonne guerre non non c'est pas de bonne guerre la mine je suis désolé non non la mine c'est un problème tu vois ce qui se passe du côté de la mérine la mine la mine la mine voilà cette dialectique sociale est la levure de la démocratie JMJ les GG sur espace tous les matins 9h11h 26h10h 7 8 8 9 9 10 10 10 11 1 9 11